bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de karo tuto alors dans cette vidéo j'ai décidé de vous montrer et de vous expliquer comment réaliser votre crédence avec des carreaux métro vous allez avoir la préparation la pause puis en fin de vidéo aussi une petite touche déco avec les photos du chantier fini je tiens aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre carreau tuto et à vous féliciter aussi car vous êtes déjà quelques-uns à réaliser vos projets avec l'aide de carreau tuto carreau tuto c'est surtout de la pédagogie allez c'est parti on commence avec la préparation en premier lieu je vais poser une bande de scotch le long de mon plan de travail c'est sur cette bande que je vais poser le scotch pour la bâche de protection je vais en premier lieu enlever le cache de la prise effectivement n'hésitez pas à marquer l'emplacement de vos différentes prises puisqu'elles vont vous servir par la suite pour vos coupes vous allez avoir déjà les repères je vais rayer tout mon support à l'aide d'un cutter pour favoriser le couteau de la valoriser l'accroche du primaire d'accrochage. Je vais par la suite enlever les résidus de peinture avec un chiffon. Je vais par la suite poser mon primaire d'accrochage tout support avec un rouleau de peintre sans surépaisseur sur l'ensemble de ma zone à carreler. Après séchage de mon primaire d'accrochage, je peux enlever le scotch de marquage et enfin pouvoir carler. Je peux par la suite poser une couverture au sol pour protéger le carrelage au sol. Je préfère une couverture personnellement plutôt qu'une bâche. Je vais faire mon départ de pose. Je vais prendre la mesure de mon plan de travail jusqu'à la hauteur de la hôte. Effectivement, le but est d'arriver avec un carreau entier en dessous de la hôte. Je vais poser plusieurs carreaux à sec avec des croisillons de 2 mm. Je fais ma marque à 67,2 cm. pour visualiser la coupe sur le plan de travail. N'oublions pas que le but est d'arriver entier sous la hôte. Je peux préparer une dizaine de carreaux. Toujours le même mouvement de bas en haut avec ma carrelette pour rayer mes carreaux. Musique Sous-titrage ST' 501 Je prépare ma première coupe en prenant mes deux repères, le repère horizontal et le repère vertical. Je vais utiliser ma disqueuse pour effectuer la coupe. Je prépare une dizaine de moitié de carrelage puisque la pose est en décalé. Je poserai donc une moitié, un rang sur deux. Je peux commencer à faire ma colle dans un seau. J'utilise un peigne de 6 mm, une éponge et un seau d'eau. N'ayant aucun support derrière la gazinière, je reporte mon niveau que je suivrai sur mon rang de départ. Je peux commencer à peigner. J'utilise un peigne de 5 mm, une éponge et un seau. J'utilise un peigne de 5 mm, une éponge et un seau. je pose mon premier rang puis je dispose mes croisillons de 2 mm je pose ma moitié pour avoir une pause décalée après avoir pris mes deux repères, le repère horizontal et le repère vertical j'utilise ma disqueuse pour la découpe de l'emplacement de la prise je vais faire ainsi pour la deuxième prise puis je peux enfin continuer à peigner je vais effectuer la petite coupe derrière le tuyau de gazinière je vais continuer mes rangs je continue ma dernière partie il faut toujours être le plus régulier possible sur votre manière de peigner je vais poser mes carreaux les uns sur les autres mais en respectant le joint de 2 mm vertical après un léger coup d'éponge si besoin pour enlever l'excédent de colle je pose ensuite mes croisillons de 2 mm pour une autre partie je pense aux points de vous il ne t'appeller mais en remedie tu peux nous l'appeller de première chose et par contre et par contre dans les règles parce que tout le monde il ne t'a pas qu'un jour le délau mais enbrouille je finis en posant une baguette de finition pour cacher les biscuits du carrelage je peux commencer à préparer mon support pour les joints et en premier je vais déposer les croisillons je vais faire un joint pas trop liquide toujours le même mouvement je vais le passer en diagonale dans les joints je n'hésite pas à revenir sur ma première passe pour en ramasser un maximum après un léger séchage je peux creuser mes joints avec un crayon il faut prendre du recul car il y a énormément de joints sur les pauses en carreau métro je vais le faire un petit peu après avoir creusé les joints je vais les lisser avec mon éponge le lissage est très important c'est la finition je finis les arrasements avec une spatule sur mon plan de travail après le séchage du joint environ 5 minutes je passe un coup de chiffon général sur mes faïences il ne me reste plus qu'à replacer mes prises et à remettre le cage des différentes prises je vais vous donner un petit peu de temps on 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 voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle aura pu vous aiguiller et peut-être vous aider à réaliser par vous-même votre projet je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis bah salut vous